C'est pareil, c'est la thermo, c'est des cycles où on change la pression et la température pour prendre de la chaleur. Alors, qui veut rapprocher les mains ? Alors, tenez-le comme ça et rapprochez-le du supraconducteur. Allez, doucement. Donc d'abord, là, vous sentez, ça ne veut pas. Alors, remontez et retournez les mains pour être sûr que ce n'est pas un problème de pôle, pôle nord, pôle sud. C'est pareil. Quel que soit pôle nord, pôle sud que vous rapprochez, le supraconducteur va d'abord repousser l'aimant. Là, si vous lâchez, il tombe. Donc ce que vous allez faire, c'est... Là, maintenant, vous allez continuer, vous allez vraiment vous rapprocher à un centimètre. Vous allez forcer le champ magnétique qui est autour de l'aimant à rentrer dans le supraconducteur. Allez-y. Allez-y. Bougez plus, bougez plus. Non, mais c'est un petit fort que ça. Et maintenant, si vous lâchez... Vous allez forcer le champ magnétique à rentrer dans le supraconducteur. Le champ magnétique a été pigé dans le supraconducteur et maintenant, votre aimant, il flotte et l'évite. À un centimètre à peu près. Et tant... Et là, vous pouvez toucher, vous voyez, ça va être relativement... Relativement stable. Monsieur ? Oui ? Donc là, la forme de réaction du support, elle ne s'applique plus ? Si, si. Votre aimant, là, il appuie sur le supraconducteur. Et le supraconducteur appuie sur l'aimant. Action et action. Simplement, c'est une force qui est magnétique. Il y a une force de réaction même sans contact. Oui. Vous avez deux aimants qui se repoussent. Prenez deux aimants pôle nord, pôle nord. Il se repousse. C'est une force à distance. Et là, ça compense exactement le poids. Évidemment, s'il était vachement lourd, il y a quand même... Alors, il faut venir pour toucher, pour sentir la... L'aimant est chaud, on a le droit de toucher, on ne se fait pas mal. Vous pouvez venir toucher la force pour voir ce que je donne. Alors, on sent mieux avec ça, parce que la force est plus forte. Encore deux autres. Reste ici. Alors, ça, c'est des bouteilles thermos. Alors, ça, c'est une bouteille thermos fragile et vachement chère. N'attention de ne pas laisser tomber. Qui a été faite exprès pour manipuler de l'azote liquide. Ça, c'est une bouteille thermos que j'ai achetée à 20 euros chez Amazon. C'est une bouteille thermos pour aliments pour bébé. Ça marche très bien pour l'azote liquide aussi. Un peu moins bien quand même. Donc là, maintenant, vous voyez, ça flotte. Vous pouvez sentir les forces en essayant, dans le coude à l'eau, ici, dans le débout, pour tenir le haut, pour ne pas tirer vers le haut. On sent la force d'accroche. Faites simplement attention aux projections d'azote. On sent, là, on sent que, vous vous sentez bien, que même si ça ne touche pas, il y a... Je le prends, je le tourne et j'essaie de le poser. Il ne veut pas, il se remet, parce qu'il a pris l'empreinte magnétique des rails comme ça, donc à 3 mm au-dessus de leur surface, dans le supraconducteur. Le coude à l'eau, ici, de tendez le boulet. Pour tenir le haut, pour ne pas tirer vers le haut. On sent la force d'accroche. Faites simplement attention aux projections d'azote. On sent, là, on sent que, vous vous sentez bien, que même si ça ne touche pas, il y a une force qui s'agresse. Et cette force, elle est liée à nos poids. Et c'est pour ça que je disais que on porte quand même le poids du système. Alors, on me dit, si vous appuyez là, si vous augmentez le poids du train, je vais le sentir dans mes doigts. Donc, encore une fois, je ne viole aucune loi de la physique avec la supraconductité. Tout simplement, je vous montre quelque chose auquel vous n'êtes pas habitués. Là, vous pouvez, donc, prenez-le. Et ici, je vais le mettre à 80 degrés. Non, comme ça. Non, comme ça. Je le prends, je le tourne, et j'essaie de le poser. Il ne veut pas, il se remet. Parce qu'il a pris l'empreinte magnétique des rails, comme ça, donc il veut être comme ça. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment piégé l'image magnétique des aimants à 3 mm au-dessus de leur surface dans le supraconducteur. Et quand vous le rapprochez, il veut sauter pour revenir à 3 mm au-dessus des rails. Donc, ça fait vraiment une évitation qui est un peu bizarroïde, qui est un peu présente, je ne sais pas si quelqu'un a pas vu, et qui est propre à la supraconductivité. Et c'est pour ça que ça tient.